La filiale nigériane de MTN voudrait lever un milliard de dollars dans une offre publique initiale. L'objectif de la manœuvre est de trouver auprès du grand public l'argent nécessaire pour faire face à l'amende infligée fin 2015 par Abuja, au géant sud-africain des télécoms. Même si l'information n'a pas été confirmée par l'entreprise, les milieux financiers assurent que les actionnaires minoritaires de MTN Nigeria devraient vendre une partie de leur part ou se retirer complètement du capital de la compagnie. Le groupe sud-africain reçoit d'or et déjà des offres, assurent des agences d'information spécialisées, mais il n'a pas encore pris une décision finale. MTN a été condamné en octobre 2015 par les autorités nigérianes pour n'avoir pas déconnecté des abonnés non identifiés dans les délais réglementaires. Depuis le début des négociations pour réduire les 5,2 milliards d'amendes préalablement fixées, l'action de la compagnie de télécom a plongé de 38% à la bourse de Johannesburg. Une première depuis que le prix en a été rendu public il y a 11 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !